... Koh Lanta, les brames, galères et polémiques qui ont entaché l'émission. Après l'annulation surprise de la prochaine saison 19 de Koh Lanta, retour sur quelques-uns des brames, incidents, galères et polémiques qui ont affecté l'émission ces dernières années. Le tournage de la prochaine saison 19 de Koh Lanta a été brutalement interrompu à la suite d'un événement entre deux candidats dans la nuit du quatrième au cinquième jour, explique ce 11 mai un communiqué d'Alpes, la société produisant le jeu. Rien n'est dit sur la nature exacte de cet événement, certains évoquent une agression sexuelle, ou une tentative d'agression sexuelle. Stéphanie Clément, la directrice de la communication d'Alpes, estime ce jour au micro de Village Média que ni la production, ni le diffuseur n'ont pas à rendre cet événement public ni à le commenter. Il appartient aux deux participants de décider s'ils souhaitent communiquer et sous quelle forme. Les jours prochains devraient être plus éclairants sur cet incident qui suit une série de brames, de polémiques et de galères touchant Koh Lanta. Drame. Mort de Gérald Babin. C'est le drame le plus affreux et le plus fort qui a touché le jeu. Il est survenu sur le tournage de l'édition 2013, dans l'île de Korongo au Cambodge. Gérald Babin a péri lors du premier jeu de confort à la suite, révélera une autopsie, une défaillance cardiaque entraînée par une pathologie du cœur, une cardiopathie dilatée, non décelée. A ce drame atroce s'en ajoutera un autre, celui du suicide quelques semaines plus tard du médecin de Koh Lanta, le Dr. Thierry Costa, qui estimait que son travail avait été saigné par certains médias. Incident. Pétage de plomb. C'est Denis Brognard qui l'avait révélé en 2017 au magazine Society. Interrogé sur les plus grosses tensions survenues durant les tournages de l'émission, l'animateur avait confié, la plus grosse tension qu'on ait eu, c'était avec Mundir. A l'époque, il y avait comme récompense d'aller plier le camp adverse, et là, c'est vrai que Mundir était chaud. Denis Brognard n'avait pas épilogué sur la perte de nerfs de Mundir, aussi évoquée assez à vous, mais manifestement la chose avait été suffisamment intense pour être coupée au montage. Polémique. Trucage. Elak Besan, candidate à l'édition 2011 de Koh Lanta, avait publié en 2015 La face cachée de Mon Koh Lanta, un ouvrage polémique dénonçant des trucages qu'elle avait pu constater durant le tournage de l'émission. Des affirmations, qu'elle n'a su replanter par la production, jeux arrangés, extrêmement tardives, très proches du drame de Drophead, par ailleurs démentis par Denis Brognard, qui n'avait pas forcément convaincu. D'autant moins qu'à, plus tard, Elak Besan, devenu chroniqueuse pour un magazine belge, avait tenté en mars 2016 un rapprochement médiatique avec Denis Brognard, qui lui avait répondu en lui infligeant un vent d'anthologie. Montage. Marc, finalement vainqueur de Koh Lanta, genre, la 15e édition du jeu, avait été feuilleux qu'une séquence dans laquelle il rendait hommage à Xavier, son frère décédé, était coupé au montage. Sur les réseaux sociaux, l'entrepreneur qui se décrivait, comme en colère, avait expliqué vouloir spoiler la suite des aventures tournées en Malaisie. Denis Brognard avait dû appeler en catastrophe, le candidat pour apaiser son courroux. Galère. Typhon. La saison coulante à Fidji, 2017, est devenue l'émission la plus chère de l'histoire de la télé française selon des révélations de Télé 7 jours. Un coulant à Fidji qui avait bien failli être carrément annulé, révélait plus tard Télé 2 semaines, car le lieu choisi par la production avait été intégralement ravagé par un typhon. A deux mois du tournage, la productrice Alexia Laroche-Joubert avait dû dépêcher en extrême urgence une équipe protéinée pour reconstruire les infrastructures nécessaires aux équipes de l'émission. Diaporama réalisé par Sandrick Vasseur. La saison coulante à Fidji